On va appliquer la même recette que l'ARN88, plutôt que d'attendre s'inédit et je pensais que la solution nous parvienne dans l'un, nous voulons l'imaginer, nous sommes en train de travailler d'arrache-pied et aller chercher l'accompagnement nécessaire au national pour que nous puissions démarrer l'opération de continuation des travaux de mise à deux fois de voie le plus vite possible. L'État n'a pas encore dévoilé la couleur sur le CPER, mais je vous l'ai dit aussi, pour moi le CPER que sûrement vos auditeurs ne connaissent pas, c'est le contrat de projet État-région qui prévoit des financements partagés entre l'État, la région et le département et qui se signent tous les cinq ou six ans. Ce CPER ne sera pas la réponse ou en tout cas ne sera pas la seule réponse adéquate parce que le défi est d'une taille telle qu'il faut une réponse spécifique. Avec l'idée de dire que la parole donnée est pour moi absolument essentielle et de la même manière que le département par ma voix a donné sa parole qu'il serait au rendez-vous de l'histoire importante pour le Sud-Aveyron et la construction d'un hôpital médian neuf pour Milieu et Sainte-Afrique en faisant des routes pour rapprocher les populations les plus éloignées de cet équipement. Et bien de la même manière, j'attends que l'État soit au rendez-vous de ce défi majeur pour l'économie et la sécurité des Aveyronnés qu'est la poursuite du chantier de la RNA-88.